Musique Je viens ici à l'invitation de l'association L'art en marche pour faire une grande voiture pour pompier une voiture en chien qui maintenant je posais mon style sur sa voiture et puis pour cette voiture je me promenade sur le village pour faire la publicité de mon expo dans ces régions et bien sûr quand je fais des peintures sur les voitures je fais ici dans une place qui s'appelle Maison du Jeune et maintenant il y a beaucoup de gens qui viennent d'Ukraina Serbia, France, Espagne il y a beaucoup de jeunes et vous croyez que l'art c'est très important pour les jeunes ? Oui, je pense que c'est très important parce que c'est un moyen d'exprimer l'émotion tous les sentiments c'est très important je pense Et comme vous m'avez dit que vous connaissez beaucoup de langues étrangères vous croyez que la langue de couleur c'est une autre langue très simple ? Oui, je pense que c'est très simple parce que tout le monde sait que rouge est passion donc jaune est quelque chose d'énergique et joli et je pense que cette langue est vraiment très importante parce que ça peut faire les sentiments des gens Vous croyez que cette modalité d'expression va construire votre personnalité et votre imaginaire Oui, je pense que c'est très bien très intéressant de peindre quelque chose parce que je pense que ça développe notre imagination et peut nous aider à exprimer nous-mêmes Pour cette expérience qui a été quand même quelque chose de fabuleux avec tous les échanges qu'il y avait pu y avoir avec les jeunes où justement il y a eu cette rencontre avec cet artiste où on a pu customiser ce joli camion l'idée était là et chaque jeune a été agréablement accueilli par cet artiste qui a su transmettre un petit peu son savoir et ses compétences Mais c'est vrai que l'idée du camion de pompier qu'il faut attribuer à Luc Tixier m'a immédiatement plu je ne sais pas pourquoi depuis tout petit j'ai un attachement particulier aux pompiers qui ne les a pas qui ne le a pas en d'être il peut y avoir à Luc Tixier qui ne le a pas qui ne le a pas dans sa place à Luc Tixier notreécole qui ne le a pas qu'un homme pas Il me ... ... Ici, les couleurs restent beaucoup au bouton et plus europées comme les japonais. Il est en Roumanie, ce que Kombas ou dit Rosas sont en France. Il est le chef de file de la nouvelle figuration roumaine. Et là, on est en plein dans l'art contemporain. Et Dimishka lui a fait des études de beaux-arts, il sait peindre des icônes, il sait dessiner de façon tout à fait classique à la manière des artistes du 19e et même avant. Sous-titrage ST' 501 Il m'a dit, mais tes visages, tu devrais les faire à la tronçonneuse parce que tu vas gagner du temps. Et oui. Puis il y a beaucoup d'émotions quand même qui sortent. Et les yeux, vous vous protégez ? C'est Lucien ça ? Non. Oui, c'est Lucien, oui. Bravo. C'est bien fait, hein ? La tronçonneuse, vous le faites ? Voilà. J'adore ça. Si j'avais été un homme, je crois que je m'aie fait ça. Ça me plaît, ça. Alors, c'est pas mon tout pareil. Voilà. Et quand on a fait un œil, le visage, il prend un autre sens. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Ils sont intéressants parce qu'ils sont affûtés sur les deux tranchants. Voilà. Donc ça permet d'aller chercher les angles. Ça permet d'aller chercher les angles. C'est une relation qui a plusieurs volets. Le premier volet, c'est d'amener un artiste sur la commune d'art, sur le territoire d'art communauté. En plus, le travail du bois ici, c'est presque historique et c'était assez impressionnant de voir cet artiste travailler comme seul outil une tronçonneuse dans une bille de bois qui était coupée ou du moins qui était tombée depuis la tempête de 99 et de tailler et des figures, des bouches, des nez. Et les gens d'art qui ont regardé ce travail ont été assez impressionnés, aussi bien les jeunes que les personnes âgées, de voir qu'avec aussi peu de matériel, avec un morceau de bois, c'est bon l'expression, on pouvait avoir un tel résultat. Les habitants qui ont vu un peu la pièce se faire dans leur village s'approprient un peu la sculpture, au final. Ben voilà, l'idée c'est de faire partager un peu à la population locale ce genre d'événement et puis dans le futur, de le mettre en valeur, qu'il y ait une histoire quoi, les gens ont discuté autour de ça, on discute aujourd'hui, c'est... C'est qu'au départ on travaille pas mal à l'énergie, en fait, on cloue, on enroule, mais au bout d'un moment on est obligé de coller, puisqu'on assemble aussi de la sculpture d'assemblage, on assemble plein de petites choses les unes avec les autres. « Il faut savoir si tu veux faire une tête ou un personnage, des morceaux de sous-bras, des arbres que j'ai... » « Et de temps en temps, c'est bien mon personnage... » « Ah, ben voilà ! » « Bienvenue, on parle ! » « C'est l'été, là ! » « Le mettre en valeur... » « Tu veux faire une petite bouche comme ça ? » « Je veux faire ça ! » « Non, tu vois... » « Je veux faire ça ! » « Je veux faire une petite bouche comme ça ? » « C'est fini, tu prends ? » « Oui, c'est fini, tu prends ? » « Oui, mais ce qui, moi, me fascine, c'est de voir comment on retrouve chez les enfants la même spontanéité. » « Quelquefois, on fait venir des artistes en résidence à la campagne. » « Alors, ils aiment bien venir en résidence à la campagne parce que la campagne, c'est un havre de tranquillité. » « Ils peuvent créer en toute sérénité. » « Le problème, c'est que les habitants du pays n'en profitent pas. » « Donc, on a pris un peu le contre-pied en disant que ce qu'on veut, c'est que des artistes viennent dans nos villages, non pas pour créer en toute sérénité, mais pour être embêtés par les habitants, embêtés par les enfants, et qui créent en direct avec la population locale. » « Et ce qu'on a voulu aussi, c'est que l'œuvre qui est créée reste dans la commune d'accueil. » « C'est-à-dire que dans le cas précis, la bête de Nonette, qui est après le mur de l'église, est propriété de la commune de Nonette, à charge pour la commune de la mettre là où bon lui semblera. » « La bête de Nonette, c'est unique. » « Est-ce qu'on voulait faire un poisson ? » « Non, une bête. On voulait faire la bête de Plauza, mais on s'est dit... » « Une bête de Plauza, mais bon... » « La bête de Nonette, c'est unique. » « Oui, la bête de Nonette, c'était particulier. » « Après, on s'est dit, on va faire un poisson. » « Mais en fait, on est arrivés ici et on s'est dit, on va faire une bagnole. » « Et voilà pourquoi, c'est obligé. » « Oui, la voiture, c'est obligé de faire une... » « C'est pas grave, tu regardes les petits policiers, ils regardent là en passant. » « Oui, quand ils conduisent, ils font comme ça. » « Ils regardent là en passant. » « On peut, on soit juste... » « Nié, moi, ils fait des problémaires. » « Les see. » « Ça va, k'est parti ! » « Ils regardent là ça. » « Desem talented Ces wheels du métro » « Ils ne regardent, on dit... » « On peut, ah 41 dans le chouνage. » « On peut, ah JOHN, Dieu, tu六re pour déjà battuter dans les quelques jeux » alors parfois parfois quand même en faisant un dessin quand je commence à sculpter la mousse des fois je me rends compte qu'il n'y a pas assez de mousse j'en rajoute je me rends compte qu'il y a des choses ou un positionnement d'un membre d'un personnage qui va pas non ce qu'on veut c'est que les gens participent c'est à dire que aussi bien les habitants que les jeunes viennent et puis ils disent écoutez qu'est ce que vous faites c'est quoi votre truc est ce que vous représentez là comment vous peignez pourquoi est ce qu'on peut est ce qu'on peut participer et on a des cas où les enfants et même des adultes sont venus et ont participé alors le thème du tableau c'est les commencer les élus s'éclatent oui voilà ce sera à l'ordre du jour les élus s'éclatent voilà parce que pour créer l'événement il fallait aussi qu'un véhicule qui est un peu comme le lorsque le cirque arrive bon et donc les artistes quand ils viennent ils sont censés arriver dans ce véhicule pour justement créer l'événement alors au bord du jour le conseil c'est flat oui mais je n'exclus pas l'autre c'est à dire qu'à partir du moment où ils vont se dire tiens un peintre c'est pas une espèce de personnage que l'on ne peut pas atteindre et qui on ne peut pas discuter je pense que c'est vrai pour les adultes aussi qui peut-être n'ont jamais mis une image de l'art bien sûr la politique donc je disais enfance jeunesse qui s'appuie essentiellement sur l'éducation et la culture a pour but de faire de véritables citoyens ces véritables citoyens ont besoin d'interactions avec le monde extérieur et souvent il est plus facile de faire venir à nous pour le faire partager à ces gens-là que de les envoyer ou de permettre une organisation pour qu'ils aillent clairement dans des lieux plus culturels que les nôtres ça fait des liens tu prends un petit peu de chacres tu peux étaler tu peux prendre un plus beau c'est pas sûr tu peux donner du mouvement à l'intérieur tu peux mettre du blanc ça va changer quelques couleurs ou de rose en tout ça ça c'est une couleur que tu n'as pas dans le tube ça fait tout tes couleurs on est vu en fait avec quelques peaux tu pourrais tout faire ça va apporter le foncé dans le cœur on a pu échanger bien au-delà de la culture en tant que telle le sujet culturel nous a permis de travailler sur la palette comme ça on a pu échanger bien au delà de la culture en tant que tel le sujet culturel nous a permis de véritables échanges humains et le clou du sujet ça a été quand même la participation des enfants à cette à ces différentes fresques qui ont été faites surtout la fresque pour les enfants et je crois qu'il s'agissait d'une fresque collective qui a trouvé toute sa place dans Brassac et qui sera affichée prochainement je pense plutôt que de l'afficher dans les écoles elles seront affichées dans la maison des associations C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !